Un breuvage hyperboréen par Jack London Nul ne saurait le nier. Thomas Stevens connaissait le Northland à livre ouvert, et main de preuve confirme sa qualité de grand voyageur et coureur de pistes mystérieuses. Le soir où je le rencontrais à Dawson dans le bar de John O'Brien, sa tête était oriolée ou plutôt nimbée de fumer du cigare à un demi-dollar, et il me demanda mon sachet de poudre d'or. Nous étions debout près d'une table de pharaon, et il le lançait au citreux sur la haute carte. « Cinquante ! » dit-il, et le croupier fit un signe d'assentiment. La haute carte sortit. Stevens m'en rendit mon sachet, exigea le règlement de compte, et me mena devant la balance où le caissier lui paya nonchalamment cinquante dollars en poudre jaune. « Maintenant, allons boire ! » dit-il, puis, au comptoir, en reposant son verre, cela me rappelle certains breuvages que j'absorbais dans les parages du Taltara. « Non, tu ne connais pas l'endroit, et il n'est pas marqué sur les cartes, mais c'est près du bord de l'océan Arctique, à des centaines de milles de la frontière américaine, et là vit une population de demi-milli d'âmes abandonnées de Dieu. Les explorateurs ont omis d'en parler, et tu n'en trouves pas de traces dans le dernier recensement. « Néanmoins, ce fut un fameux breuvage que nous absorbâmes, Moussou et moi, » ajouta-t-il un moment après, avec quelque chose qui ressemblait à un soupir. Comprenant que derrière ce soupir se dissimulaient des hauts faits et de foils équipés, je le remorquais dans un coin. « Je n'avais qu'un reproche à faire à Moussou, » commença-t-il en redressant la tête d'un air méditatif. C'était un Indien qui avait franchi la frontière du pays des Chippewaïans, mais l'ennui, c'est qu'il avait glané quelques notions d'histoire sainte, ayant eu pour camarades de campement, pendant toute une saison, un certain métisse franco-canadien qui avait fait des études pour rentrer dans les ordres. Nous en avions vu de dur ensemble, et nous trouvions piteux état quand nous tombâmes sur Tatara. Nous avions perdu nos équipements et nos chiens en traversant une crête par un ouragan d'automne. Nos ventres étaient creux et nos habits s'en allaient en loque. Lorsque nous nous traînâmes dans le village, les Indiens ne furent pas trop surpris de nous voir, et nous offraient la plus misérable hutte du village pour habitation et leur pire rebut pour nourriture. La chose qui me parut le plus étrange sur le moment fut leur façon de nous tenir strictement à l'écart. Moussou m'expliqua cette bizarre rire. « Chaman sec toutoum ! » dit-il, signifiant par là que le sorcier jaloux avait conseillé à ces gens de s'abstenir de tout rapport avec nous. Ces gens-là ont une loi d'après laquelle quiconque mange de la viande doit chasser. « Toi et moi, mon maître, serions bien maladroits dans le maniement des armes de ce pays. Nous ne savons ni tendre un arc, ni lancer des javelots à leur façon. C'est pourquoi le chaman, ou le sorcier, ou Thomasouk, le chef, ont décrété que nous travaillerions avec les femmes et les enfants à traîner la viande et à pourvoir aux besoins des chasseurs. « En quoi ils ont eu grand tort ? » répondis-je, « car nous voulons mieux, Moussou, que ces hommes plongés dans l'obscurité. « Mais nous n'avons rien ! » objecta-t-il en regardant les poutres pourries de l'igloo et ferrant avec dégoût le relant de la vieille viande de morse qui nous avait servi de souper. « Impossible de prospérer avec un régime pareil. Nous ne possédons rien que la bouteille de remède calmant, qui ne saurait combler le vide. Aussi, devons-nous plier sous le joug de l'incrédule, tirer de l'eau et fendre du bois. Il y a pourtant de bonnes choses dans cet endroit, des choses que nous ne pouvons pas avoir. Ah, maître, mon nez ne m'a jamais menti. Il m'a mené vers les cachettes et parmi les balleaux de fourrure entassés dans leur hutte ou igloo. « La femme Ipsoukou qui demeure à l'autre bout du village, près de l'igloo du chef, possède beaucoup de farine et de sucre, et j'ai même distingué de mes propres yeux des traces de mélasse sur sa figure. Et dans l'igloo du chef Tumasouk, il y a du thé, et le chaman possède un bocal de thé à la marque étoile et deux boîtes d'excellent tabac. Et qu'avons-nous, nous autres ? Rien de rien. » Cette nuit-là, je réfléchis profondément pendant que Moussouk ronflait, car je ne peux souffrir l'idée de ne pas fumer alors qu'il y avait du tabac à proximité. Le lendemain matin, je lui confiais. « Sors adroitement pour une de ces promenades dont tu as pris l'habitude, et procure-moi un os quelconque recourbé comme le coup d'une oie et creux à l'intérieur. » Pendant son absence, j'installai au milieu de l'igloo le fourneau de cuisine à l'huile de baleine et repoussai, pour nous faire de la place, les fourrues râpées qui nous servaient de lit. Puis je démontai le fusil de mon compagnon et en mis le canon à portée de ma main. Ensuite, je tressai de nombreuses mèches avec le coton sauvage que les femmes cueillent en été. Moussou revint avec l'os que je lui avais demandé, et en m'apprenant que dans l'igloo de Thomassouk, il y avait un bidon à pétrole d'une contenance de cinq gallons et une grosse bouilloire en cuivre. Je lui déclarai que j'étais content de lui et que nous en resterions là pour toute la journée. Et au s'approche de minuit, je le haranguais. Ce chef, ce Thomassouk, possède une bouilloire de cuivre et un bidon à pétrole. Je lui mis entre les mains un gros galet poli et lavé par les vagues. Le camp est endormi, les étoiles scintillent. Bah, glisse-toi bien doucement dans l'igloo du chef et frappe-le sur le ventre. Et dure ! Et puisse la viande et la bonne nourriture des jours à venir mettre de la force dans ton bras. Il se produira du tumulte et des cris, et tout le village sera mis sur pied. Mais ne t'effraie pas ! Dissimule tes mouvements, fond-toi dans les ombres de la nuit et la confusion des hommes. Et quand la femme Ipsoukouk te tombera sous la main, celle qui est la figure barbouillée de Mélas, fera plate de la même manière, ainsi que quiconque possédant de la farine et qui passera à ta portée. Après quoi, tu te mettra hurler de douleur, à te courber en te serrant le ventre à deux mains, et à faire beaucoup de tapage pour montrer que toi aussi tu as subi l'épreuve de cette nuit. De cette façon, nous nous attirons de grands honneurs et de vastes possessions, entre autres la boîte de thé de la marque étoile et le tabac de bonne qualité. Après son départ pour cette expédition, je restais patiemment dans ma hutte, et il me sembla que le tabac se rapprochait considérablement. Puis un cri de frayeur éclata dans la nuit et s'enfla bientôt en rugissement poussé vers le ciel. Je saisis la bouteille de remède calmant et me précipitait dehors. Le tapage était à son comble, accompagné de lamentations féminines, et les froids pesaient sur tout le village. Tout Massouk et la famille Psoukouk se tordaient de douleur et se roulaient à terre, et divers personnages en faisaient autant, Moussou entre autres. Écartant ruulement ceux qui me barraient le chemin, je portais la bouteille aux lèvres de Moussouk qui, sur le champ, se sentit mieux et cessa de hurler. Sur quoi s'il bat une grande clameur de tous les autres affligés. Mais je les haranguais, et avant de leur permettre de goûter au remède calmant, j'avais mis tout Massouk à l'amant de sa bouilloire en cuivre et de son bidon à pétrole, extorquait à la famille Psoukouk son sucre et sa mélasse, et soutirait aux autres malades de bonnes mesures de farine. Le chaman regardait de travers les gens prostrés à mes genoux, bien qu'il eût peine à dissimuler sa surprise. Mais je tenais la tête haute, et Moussou, gémissant sous le fait du butin, me suivit sur les talons jusqu'à la hutte. Là, je me mis à l'œuvre. Dans la bouilloire de Thomasouk, je versais trois kilos de farine de froment avec trois litres de mélasse, et à ce mélange j'ajoutais quinze litres d'eau. Puis je posais la bouilloire au voisinage du fourneau, afin que le contenu pût fermenter et devenir fort. Moussouk comprit, et déclara que ma sagesse dépassait celle de Salomon, grand sage de l'Antiquité. D'après ce qu'il avait entendu dire, je posais sur le fourneau le bidon à pétrole, dans le goulot duquel je fixais un tuyau, où j'adaptais l'os en forme de coup d'oie. J'envoyais Moussouk piler de la glace, j'ajustais à l'appareil le canon de son fusil, et j'entassais la glace pilée à mi-longueur autour du canon. Et sous l'extrémité du canon, je plaçais un petit pot de fer. Quand le mélange fut assez fort, et il fallut deux jours pour qu'il se teint sur ses jambes, je le transvasais dans le bidon à pétrole, et j'allumais les mèches tressées par moi. Toutes choses ainsi présentées, je dis à Moussouk, va-t'en trouver les notables du village, présente-leur mes salutations, et invite-les à venir passer la soirée dans mon igloo avec moi et les dieux. Le breuvage sucurait sa joyeuse chanson quand les invités commencèrent à soulever le rideau de fourrure et se glisser dans la hutte, tandis que j'entassais de la glace pilée sur le canon du fusil, à l'extrémité duquel s'amassait et coulait dans le pot de fer les gouttes de plus en plus pressées de la liqueur que tu sais, celles que les Indiens appellent ouf. Mais ceux-ci n'avaient jamais vu chose pareille, et ils s'agitaient nerveusement pendant que je discoursais sur les vertus de l'élixir. Tout en parlant, j'observais des éclairs de jalousie dans l'œil du chaman. Aussi, quand j'eus fini, je le plaçais côte à côte avec tout ma souk et la femme Ipsoukouk. Puis je leur donnais à boire. Les larmes leur montèrent aux yeux et la chaleur à l'estomac. Timide au début, ils devenaient maintenant avides, et quand je les vis bien en train, je m'occupais de servir les autres. Tout ma souk se vantait de ses anciennes prouesses et racontait comment il avait tué jadis un ours polaire, si bien que dans l'ardeur de sa pantomime, il faillit assommer son oncle maternel. Mais personne n'y fit attention. La femme Ipsoukouk se mit à pleurer un fils perdu depuis des années dans la glace et le chaman à faire des incantations et prédictions. L'orgie continua, et avant le matin, tous étaient par terre, profondément endormis avec les dieux. La suite se devine facilement, n'est-ce pas ? Bientôt s'élevèrent de tous côtés les clameurs des gens qui voulaient dormir avec les dieux. Ils apportaient leur plus chaud de fourrure, leur meilleur victuaille, et amenaient leurs chiens les plus robustes. Mais je vendais le ouche avec discrétion, et j'en cédais seulement à qui m'apportait de la farine, de la mélasse ou du sucre. J'en reçus une telle quantité que je dus ordonnée à Moussouk de construire une cache ou les mettre, car il n'y avait plus de place dans l'igloo. Au bout de trois jours à peine, tout ma souk était ruiné. Le chaman, qui prenait soin de ne s'enivrer qu'à moitié depuis la première nuit, me surveillait de près. Il tint bon pendant la majeure partie de la semaine, mais avant que dix jours fussent écoulés, la femme Ipsouk elle-même se trouvait à bout de provision et rentrait chez elle, affaiblie et chancelante. Le lendemain, Moussou arriva essoufflé. « Oh, maître, une chose étrange se passe dans l'igloo de Niouk le chamane. Du coup, nous sommes perdus. Va voir ce qui se mijote là-bas pendant que je surveille le breuvage. » Sur quoi je m'rendis à l'igloo de Niouk. Le bougre avait construit son propre alambic, habilement copié sur le mien. En me voyant, il eut peine à cacher son triomphe, car c'était un gaillard intelligent, et dans mon igloo, il n'avait dormi avec les dieux que d'un œil. « Cependant, cela ne me gêna guère, car le chamane n'avait pas de farine ni de mélasse et m'en demanda. « C'est bien, répondis-je, nous ferons un échange. Pour la quantité que voilà de farine et de mélasse, tu me donneras ton bocal de thé à l'étoile et les deux boîtes de tabac fin. » Deux jours après, Niouk envoya ses salutations et une invitation à son igloo. Moussou y alla, et je demeurai seul. Un peu plus tard, Moussou rentra, balbutiant et pleurant de rire. « Tu es un grand homme, ô mon maître, dit-il. Écoute, je suis allé à l'igloo, mais le brebage que nous a présenté Niouk ne ressemblait pas au tien. Il ne mordait pas la langue ni ne faisait pleurer les yeux. Ce n'était en vérité que de l'eau pure. Nous buûmes et rebûmes et buûmes encore, mais nous restions assis, froids de cœur et solennel de visage. » Alors Thomasouk se leva en colère et redemanda les fourruire le thé qu'il avait donné en paiement. Et Ipsoukou, qui élevait à son tour la voix, sa voix criarde et coléreuse. Et toute la compagnie redemanda ce qu'elle avait donné, et ce fut un beau charri-vary. Je riais intérieurement, passant le houche à la ronde pour dérider mes hôtes. Car dans la farine vendue à Niouk, j'avais mêlé une grande quantité de bicarbonate de soude que je tenais de la femme Ipsoukouk. Bien sûr, sa mixture n'avait pu fermenter et son houche n'était que de l'eau pure. Désormais, le pactole coula chez nous à plein bord. De son côté, Moussou ne perdait pas son temps. Il se fit un jeu de cartes en écorce de boulot et apprit à Newark à jouer aux quatre chances. Il emberlificota dans ce jeu le père de Tukalikita, épousa un beau jour cette charmante fillette et le lendemain emménagea dans la maison du chaman, la plus belle du village. La dégringolade de Newark fut complète. Il perdit tout ce qu'il possédait, ses tambours de peau de morse, ses instruments à incantation, si bien qu'il en fut réduit à fondre du bois et tirer de l'eau selon le bon plaisir de Moussou. Celui-ci s'installa en qualité de chaman ou grand prêtre, et avec des fragments mutilés des écritures, créa de nouveaux dieux et fit des incantations devant des tranges hôtels. Au milieu de toutes ces diversions, la chasse restait en plan et la famine se déclara. Les nuits étaient longues et sombres, et sans viande, on ne pouvait acheter de rouges. Le peuple se mit à murmurer contre le chef. Quand je l'ai cru affamé à ce point, je réunis tout le village et fis un grand discours. Je posai au patriarche et distribuais des vivres. Moussou fit à son tour une homélie. Par suite de ces harangues et de mes actes, je fus nommé chef. Moussou, qui possédait l'oreille de Dieu et rédigeait ses jugements en décret, me consacra par une onction de blanc de baleine, et à nous deux nous expliquâmes au peuple la nouvelle théorie du droit divin des rois. Le rouge coula à flots, tout le monde se régala de viande, et accueillit joyeusement le nouvel ordre de choses. « Comme tu le vois, camarade, j'ai trôné en haut lieu, porté la pourpre et appliqué la loi aux populations. Peut-être serais-je encore moi s'il était resté du tabac, ou si Moussou s'était montré plus bête et moins coquin. » Il jeta les yeux sur Ressanetouk, la fille aînée de Tumassouk, et je lui fis des représentations, mais il s'entêta et institua la polygamie par décret divin. Mais avec sa finesse habituelle, il limita le nombre de femmes en proportion de la fortune dont, plus que personne, il était le favori. Je supportai tout en silence, jusqu'au jour où il institua une espèce d'impôt proportionnel sur le revenu. Je me révoltai alors, et aveuglément, car c'était ce qu'il voulait. Il fit appel au peuple, et celui-ci, jaloux de ma grande richesse et déjà lourdement taxé, le soutint. Dès lors, ce fut entre nous une guerre déclarée. Or, il arriva que je m'amourachais de Kluqtou, la plus jeune fille de Tumassouk, et qu'elle me rendit la pareille. Je fis donc ma demande, mais l'ancien chef refusa carrément, après avoir empoché le prix d'achat, et m'informa qu'elle était réservée à Moussou. Cela dépassait les bornes. J'eus bonne envie d'aller à son igloo et de le tuer de mes propres mains. Mais me souvenant que le tabac tirait à sa fin, je rentrais chez moi en riant. Le lendemain, il fit un serment et déforma le miracle des pains et des poissons jusqu'à le transformer en prophétie. Lisez entre les lignes, je compris que l'apologue visait les nombreuses réserves de viande emmagasinées dans mes caches. Cette nuit-là, donc, j'allais faire un tour dans mes caches à viande, et j'accomplis une belle besogne. On remarqua le lendemain que tous les chiens du village étaient paresseux. Personne ne soupçonna rien, et je recommençais chaque soir le même travail. Les chiens devenaient de plus en plus gras, et les gens de plus en plus maigres. Ceux-ci grognaient et demandaient l'accomplissement de la prophétie, mais Moussou les retenait, attendant que leur appétit grandît davantage. Quand tout fut prêt, j'envoyais Angate et les quelques fidèles que je nourrissais en cachette convoquer l'assemblée du village. La tribu se réunit dans un grand espace de neige battue ménagée devant ma porte, avec les caches à viande montées sur leurs échasses à l'arrière-plan. Moussou y vint parmi les autres et s'arrêta sur le bord du cercle, diamétralement opposé à ma place, certain que j'avais quelques projets sur pied et disposé à m'aplatir à la première occasion. Mais je me levais et le saluais devant tout le monde. « Oh, Moussou, homme béni de Dieu ! » débutais-je, et je chantais ses louanges. « Oui, mes enfants ! » m'écriai-je, en me tournant vers la foule. « Tout ce que j'ai fait de bien et de juste, je l'ai fait d'après les conseils de Moussou. Tant que je l'ai écouté, les affaires ont prospéré. Quand j'ai fermé mes oreilles à sa prudence et agi à ma guise, je n'ai commis que des folies. C'est grâce à ses conseils que j'ai fait des provisions de viande et pu nourrir les affamés dans les jours de détresse. C'est grâce à lui que j'ai été nommé chef, et qu'ai-je fait de mon autorité rien, je vous le déclare. Le pouvoir m'a tourné la tête, je me suis cru plus grand que Moussou, et cet orgueil m'a porté malheur. Je me suis donc rendu compte de ma sottise et de la sagesse de Moussou, de mon incapacité et de ses aptitudes. C'est pourquoi, ma folie étant passée, je fais amende honorable. J'ai jeté les regards coupables sur Clouctou, et voici qu'elle est promise à Moussou. Cependant, elle m'appartient, car n'ai-je pas versé à Thomas Souk les articles d'échange, mais je me sens absolument indigne d'elle. Autre chose encore, puisque j'ai mal employé ma richesse, et que je vous ai opprimé aux mésenfants, je fais cadeau à Moussou du bidon à pétrole, de l'os recourbé, du canon de fusil et de la bouilloire en cuivre. Ainsi, je ne pourrai plus amasser de richesse, et quand vous aurez soif de ouche, il vous désaltera, sans vous voler, car c'est un grand homme et Dieu parle par sa bouche. Un dernier mot. Pour toutes les raisons que je viens d'énumérer, j'abdique et remets mon autorité entre les mains de Moussou, seul capable de vous nourrir, aujourd'hui qu'il n'y a plus de viande dans le pays. À ces mots, les applaudissements éclatèrent. Avant la dispersion de la foule, j'annonçais que tout en faisant cadeau de l'alambic à Moussou, je donnais au peuple tout le rouge en ma possession. Profitant du tapage croissant à mesure que l'alcool montait à la tête des buveurs, je t'inconçais avec Angate et mes fidèles. Je leur assignais certaines tâches à accomplir et certaines paroles à prononcer dans certaines circonstances. Puis je m'éclipsais dans les bois derrière le village et gagnais un endroit où je tenais en réserve deux traîneaux avec des attelages de chiens non gavés. Le printemps était sur le point d'éclore et il y avait une croûte sur la neige. C'était donc le meilleur moment pour me diriger vers le sud. En outre, il ne restait plus de tabac. J'attendis en cet endroit où je me trouvais en parfaite sûreté. S'ils se lançaient sur ma piste, ils étaient trop maigres et leurs chiens trop gras pour jamais me rattraper. De surcroît, j'estimais que leurs mouvements éventuels prendraient une tournure à laquelle j'étais préparé. D'abord arriva en courant un de mes fidèles, bientôt suivi d'un second. « Oh, maître ! » cria le premier essoufflé. « Une confusion règne dans le village et personne ne sait que penser et tous sont d'avis contraires. Tous sont buts avec excès et certains mentent leurs arcs et d'autres se querellent. Jamais on n'a vu pareil gâchis. » Le second ajouta. « J'accomplis les commandements, oh maître. J'ai murmuré d'un droit de parole dans des oreilles toutes prêtes à les entendre et rappelé des souvenirs d'antan. La femme Ipsoukouk déplore sa pauvreté et regrette son opulence perdue. Tout Massouk lui-même se croit encore chef et le peuple affamé se déchaîne dans son courroux. » Le troisième. « Niawak a renversé les hôtels de Moussouk et fait des incantations devant les dieux respectés de jadis. Tout le peuple se souvient de l'abondance qui lui coulait dans la gorge et qu'il ne possède plus. » Puis survint Andgaït. « De grandes tribulations se sont abattues sur Moussouk, oh mon maître, car j'ai répandu des murmures, si bien que les hommes sont venus le trouver, se plaignant d'être affamé et demandant l'accomplissement de sa prophétie. » En ce moment même, il hurle autour de son igloo, et à l'intérieur, ses femmes font un tel bacarme qu'il ne peut se faire entendre. « Oh Andgaït, tu as bien agi ! » déclarai-je. « Prends maintenant ce traîneau vide avec ses chiens et galope à l'igloo de Moussouk, et avant que le peuple, qui est ivre, s'en aperçoive, jette-le vivement sur le traîneau et amène-le ici. » Je donnais de bons conseils à mes fidèles en attendant le retour d'Andgaït. Moussouk était sur le traîneau. Il dégringola dans la neige à mes pieds en criant. « Oh maître, tu pardonneras Moussouk, ton serviteur de toutes ces vilainies commises envers toi. Tu es un grand homme, sûrement tu pardonneras. » « Appelle-moi frère, Moussouk, appelle-moi ton frère ! » criai-je par dérision en le relevant du bout de mon mocassin. « Obeiras-tu toujours désormais ? » « Oui maître, toujours ! » pleurnicha-t-il. « Alors étant-toi en travers sur le traîneau, » ordonnais-je en prenant le fouet à chien de la main droite, « courbe la tête vers la neige, et dépêche-toi, car nous devons aujourd'hui voyager vers le sud. » Et quand il fut bien installé, je lui appliquai une bonne dégelée de coups de fouet en énumérant à chaque coup ses torts envers moi. Thomas Stevens se sourit doucement à lui-même en allumant son cinquième cigare et en lançant au plafond une série de volutes de fumée. Ainsi s'achève un breuvage hyperboréen par Jack London.